C'est créé en 1996 pour relancer le tourisme qui à l'époque était en baisse. Et donc c'est à partir de 1998 qu'elle a pu assurer ses premiers vols, avec le tout premier vol commercial qui a été entre Papete et Los Angeles, et deux jours après entre Papete et Tokyo, et on prend Narita. Donc Arta et Tinui c'est une flotte de 5 avions, 5A340, qui ont chacun un nom d'île de Polynésie, des 5 archipels différents. Donc il y a le Bourabora, le Mourea, le Nuku Viva, le Mangareva et le Rangiroa. Finalement on voyage au travers de la Polynésie ? Voilà, c'est les avions de la Polynésie qui la représentent. Donc ils sont reconnaissables par leur couleur d'abord bleu foncé et bleu turquoise. Il y en a un qui est juste à vous étudier. Voilà, exactement comme ça, qui symbolise un peu les eaux, l'océan Pacifique et les lagons qu'on peut trouver. Et on voit aussi sur la dérive la Thierry Tahiti, qui est l'emblème de la compagnie et de la Polynésie. D'accord. Et Air Tahiti Nui aussi dessert 6 destinations depuis Papete. Donc il y a Los Angeles, Paris, Tokyo, Auckland et Sydney. Mais Sydney qui est en partage de code avec la compagnie aérienne australienne. Quant à la plus grande particularité, c'est avant tout le côté Polynésien qu'on retrouve à bord. Donc c'est, on va dire en général, c'est le dépaysement dès la montée dans l'avion. Donc dès que le voyageur arrive, le steward et l'hôtesse de l'air lui remettent une fleur de Thierry Tahiti qui symbolise en Polynésie la bienvenue en fait. C'est l'accueil légendaire des Polynésiens. Et donc après, dès qu'il rentre dans l'avion, c'est le parfum de Thierry qui flotte dans la cabine. Et aussi les musiques locales, les musiques d'accueil, telles que Gaby Lou, Bobby Alcombe. Donc c'est dès la montée à bord, un environnement Polynésien qui se met en place. C'est très dépaysant pour le voyageur. D'accord. Et donc après, pendant le vol, les hôtesses et les stewards se changent. Ils portent des habits à fleurs, des habits typiquement Polynésiens en fait. Et c'est tout cet environnement qui se retrouve là. On a aussi par exemple la gastronomie, quelques plats typiques de poissons servis à bord. Donc déjà, bien avant que le touriste arrive, en Polynésie, ils peuvent découvrir déjà des produits locaux. Voilà, exactement. À la fois dans la partie restauration. C'est un peu la découverte de la Polynésie avant l'arrivée. Par exemple, les voyageurs peuvent consulter un magazine de bord, le Révatahiti. D'accord. Alors ça, on va profiter aussi pour vous montrer le nouveau numéro. Voilà, le dernier. Qu'on retrouvera dans les quelques premiers jours de juillet. De juillet, exactement. Voilà. Donc c'est un trimestriel ? C'est un trimestriel. Voilà, c'est un trimestriel qui est disponible à bord et qui en comporte plusieurs reportages sur la Polynésie. Donc pour une présentation. Et de temps en temps, il y a des sujets quand même sur l'extérieur, sur d'autres pays ? Il y a aussi une rubrique concernant l'extérieur et l'étranger. Pour faire la promotion aussi des destinations que vous desservez. Voilà, exactement. Il y a beaucoup d'événements qui sont organisés chaque année en Polynésie. Et R-Tahiti Nui en sponsorise quelques-uns d'envergure vraiment assez importante avec une portelle internationale. Donc par exemple, il y a certains événements de grande envergure tels que la Bilabong Pro qui se déroule au mois d'août à Tiupo. Donc la compétition de surf internationale très médiatique. Dans le domaine de la culture, par exemple, il y a Miss Tahiti. Donc Miss Tahiti, c'est très important parce qu'elle est l'ambassadrice aussi de Tahiti. Voilà, c'est l'ambassadrice de la Polynésie française dans tout le monde entier. Donc c'est important pour nous de l'aider justement à pouvoir effectuer les voyages pour promouvoir tout ça. Il n'y a pas que Miss Tahiti d'ailleurs qui voyage puisqu'en fait il y a ces dauphines également. Il y a aussi ces dauphines qui se rendent dans diverses compétitions. Premièrement, déjà il y a notre blog R-Tahiti Nui qui est lié à toutes nos actions de sponsoring. Donc vous pouvez retrouver à l'adresse blog.r-tahiti-nui.com. D'accord. Donc là on va retrouver par exemple des photos, des articles, des vidéos, il y a vraiment de tout. Et ça permet de suivre un peu toutes nos dernières actualités au niveau des partenariats qu'on établit. D'accord. Donc il y a, comme tu l'as dit, nos ambassadeurs, par exemple le surfeur Michel Bourrez, le snowboarder Garry Zébroski. On a eu l'occasion de le recevoir Garry l'année dernière. Voilà, toutes les personnes en fait qui essaient de faire bouger la Polynésie à l'étranger. Et après les plus gros événements tels que la Ville à Bombe Pro, Waterman League, Cosmetic Academy. Aussi, aussi. J'ai vu un article aussi de la merde. Alors, ça m'amène aussi à réagir sur un point. Alors, je connais un peu les réponses, mais on va les partager un peu avec les internautes qui nous suivent et qui ont l'habitude d'écouter un peu les labs zooms. Alors, une question fondamentale, c'est que vient faire RTIT Inuit dans le partenariat et quelle est la raison un peu du soutien de RTIT Inuit pour Cosmetic Academy depuis 200 ? Est-ce que tu peux nous... D'une manière générale, RTIT Inuit soutient les initiatives des organisateurs locaux parce que c'est la compagnie aérienne des Polynésiens. Donc, elle se doit et elle souhaite les aider dans ce qu'ils entreprennent pour promouvoir la Polynésie. Par exemple, entre le partenariat avec Cosmetic Academy, nous sommes heureux de t'aider. Parce que voilà, c'est un événement qui assure la promotion de la destination à l'étranger par tout ce qui est la culture polynésienne déjà, avec la cosmétique, tout ce qui est floral. Donc, on peut retrouver les huiles de monoeil et tout ça. Et aussi parce que c'est la promotion de la beauté polynésienne avec le mythe de la vaillée. Et donc, c'est important pour nous de soutenir des initiatives qui assurent la promotion à l'étranger. On en fait plusieurs utilisations. Déjà, la première, c'est de communiquer avec nos fans. Donc, ça peut être par exemple des promotions, des actualités. Ou sinon, c'est des fans qui viennent nous raconter un peu leur voyage. Et qui viennent partager leur photo. Donc, voilà, partager l'expérience de leur voyage avec nous, mais aussi avec les autres fans. Par exemple, certains qui n'ont pas eu la chance de venir en Polynésie. Ou qui vont entreprendre le voyage, leur donner un petit avant-goût de ce qu'ils vont pouvoir vivre. D'accord. Et après aussi, on peut l'utiliser pour lancer des jeux concours et plein d'autres utilisations. On va en parler juste après. Moi, je trouvais un côté très pratique de votre page Facebook. Facebook, c'est de temps en temps, quand il y a un retard dans l'avion, quelconque problème technique, c'est mentionné sur Facebook et ça se voit sur le fil. Voilà, c'est vrai, parce que les utilisateurs, on pense souvent le réflexe d'aller sur le site Internet. Tout à fait, oui. Parce que ce n'est pas des choses qu'on fait tous les jours. Alors que la page Facebook, c'est vraiment interactif et ça se passe directement sur la page d'accueil.